Dédicaces J'ai signé mon roman à Lille, au Furet du Nord, c'est le nom de la librairie, pour des dizaines de lecteurs. Des centaines ça ferait mieux, non, n'exagérons rien, des dizaines ce n'est déjà pas mal. Et j'espérais voir enfin Jean-Victor. D'habitude, depuis 20 ans, mettons 18 ans si vous voulez, mais j'arrondis, c'est normal, je ne vais pas vous raconter que j'écris officiellement depuis 17 ans, 4 mois et 6 jours, puisque mon premier bouquin publié est sorti, précision superflu, j'arrête. A chaque publication d'un de mes livres, Jean-Victor m'envoie un court message. Jean-Victor de la Thierbaudry. Je ne sais pas qui il est. Je n'ai jamais cherché à savoir. Quelques livres m'accompagnent un exemplaire du roman nouveau avec une enveloppe timbrée, par lui-même adressé, prête pour la réexpédition. Il me demande une simple dédicace. Sur le livre d'il y a 20 ans, ou 18 ans, j'arrondis, c'était bien amicalement. Et puis je me suis laissé aller à un peu plus de liberté, de chaleur. Cela répondait à son enthousiasme. Toujours si passionnante, vous intrigue. Permettez-moi de vous solliciter encore une fois. Aujourd'hui, je suis posté derrière la pile de mon dernier ouvrage, à Lille, au furet du Nord. Lille, c'est la ville où habite Jean-Victor. Il m'a averti qu'il viendrait. J'ai soigné mon look. Un passage entre les mains d'une esthéticienne. Masque au rétinole adoucissant les rides, chemisée de soie en solde et jupes dégriffées qui ont beaucoup d'allure. Voilà 20 ans que j'écris. Je ne suis plus de la première jeunesse. Jean-Victor non plus, je suppose. C'est à 20 ans qu'il me lit. Souvent, les hommes vieillissent bien. Mais j'ignore tout de lui, à part son goût pour ce que je raconte. C'est comment votre prénom ? Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean-Claude, Jean-Louis, Jean-François, Jean-Michel, à Jean-Paul, en toute amitié, à Jean-Claude, avec amitié, à Jean-François, amicalement. C'est comment votre prénom ? Jean-quelque-chose, Jean-deux-le-bon, Jean-trois-le-pieux, Jean-le-Baptiste, Jean-chrysostome. Jean-le-bon, était-il bon prince ? Jean-le-pieux a beaucoup prié. Jean-le-baptiste, beaucoup prêché. Jean-chrysostome, connaît pas. Jean-Victor, je l'imagine. Je le vois grand et athlétique. Les yeux, deux aigues marines. J'ai toujours rêvé d'un homme au regard bleu. Coiffure, change selon les modes. De la queue de cheval jusqu'au crâne rasé, en passant par les dreadlocks. Pourquoi pas ? Mon goût varie. Aujourd'hui, je vais le rencontrer. Je signe, et déjà la main sur un autre livre, je surveille en douce la porte vitrée. Il a promis. Jean-Victor de la Thiebaudry. Mon fan au nom à particules. Ça m'a ravi. Les autres lecteurs se bousculent. Lecteur et lectrice. Electrice, courtoisement, me pose toutes les mêmes questions. Combien de temps pour ? Vous les tirez d'où, ces histoires ? Des situations réelles ? Ou bien vous inventez ? Moi, dit le comptable de Ralil, j'essaie d'écrire. Je me suis même inscrit à l'atelier. Pensez-vous que... Et celle-ci ? Réceptionniste du Floréal. Celui-là, chef électricien au Grand Palais. L'épreuve du laissé-fait d'herbe et de le serveur du balatone. Croyez-vous réellement ? Trouver un éditeur, c'est si difficile ? Oui, non. Je réponds au hasard avec un sourire immuable. Une heure passe. Je perds tout espoir, sans perdre tout contrôle. D'une main qui tremble un peu, je termine la besogne. Amicalement, amicalement, amicalement. Celui que j'attendais n'est pas venu. Ou bien il n'est pas venu incognito, perdu dans la foule, renonçant à se présenter. Il n'avait pas de livre à faire dédicacer, puisqu'il m'en a envoyé depuis longtemps un exemplaire, et que j'y ai inscrit à Jean-Victor, mon lecteur très fidèle. Évoquant mes personnages, il s'est risqué à parler de liens, se nouant, sans qu'on l'ait cherché. Mon Jean-Victor, inconnu et pourtant familier, qui a dernièrement décidé, « Puisque vous êtes invité dans une librairie de mon quartier, nous allons enfin nous voir. » Je l'ai attendu jusqu'à l'heure du vin et des biscuits. La gérante de la librairie remplissait les verres, présentait les plateaux, toute surprise que sa vendeuse, après avoir préparé des rafraîchissements et proposé d'assurer le service, se soit éclipsée sans prévenir. Clara, d'ordinaire, tenait ses engagements. Les gens et les autres buvaient. Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Louis, Jean-Jacques, Jean-Sanpeur, Jean-De la Lune, Jean-Qui-Pleur et Jean-Qui-Rit, Gros-Jean comme devant, Jean-de-Fleurette, Jean-5, Paléologue, Jean-6, Cantacuzène. Mon roman vaut 15 euros. Certains prétendent que Jean-Lebon a créé le Franc en 1360, et si c'est vrai, on le trahit. Jean-Victor aussi m'a trahi. Je passe en revue les grands, les petits, les gros, les maigres, les beaux, les médiocres, les extras, les ordinaires. Tous ces hommes le livrent à la main qui disaient à se nommer Jean, Pierre, Paul, Jacques, Louis, Michel, François. Il n'y a pas eu de Jean-Victor. Pas de lettres après l'événement pour expliquer son absence. La grippe ? Un voyage imprévu ? Je bâcle le début d'un autre roman, qui sera publié, peut-être. L'humeur n'y est plus. J'ai le cœur qui chavire, des accès de mélancolie. Les jours passeront. Les semaines, j'oublierai. Les mois. Trois mois déjà depuis la signature. Ce matin, je téléphone à Lille, à la librairie. Une banale question de stock à renouveler. La gérante est sortie pour la journée. Je règle l'affaire de mon mieux avec Clara. Puis, Clara, si réservée d'habitude, devient volubile. J'écoute la petite vendeuse me conter dans le combiné que sa vie s'est transformée. Elle m'annonce qu'elle a un ami. Intelligent, super, très classe. Grand, mince, élégant, le prince charmant en quelque sorte. Elle l'a rencontrée au furet du Nord. Ce soir-là. Oui, le soir où... Vous n'avez pas remarqué, ma disparition sudaine ? La patronne a râlé après. Ça a été le coup de foudre, dit Clara. Il a poussé la porte. On s'est regardé. Un pas et il a souri, a tendu la main. Elle l'a suivi. Nous ne nous quitterons plus. Il lui parle souvent de mes livres. Il les trouve si émouvants. Elle dit qu'il s'appelle Jean-Victor. Tié beau. Il a jugé superflu de conserver la particule. Bien. lead. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?